... Plusieurs pays de la zone CEMAC font face à des cas confirmés de poliovirus sauvage. Une résurgence de la maladie, à savoir la poliomyélite, qui impose une nouvelle campagne de vaccination conduite par le ministère de la Santé avec des objectifs précis. L'objectif visé de cette campagne, c'est de vacciner 100% des enfants âgés de 0,59 mois. En plus de cet objectif, la campagne vise plusieurs interventions majeures, à savoir... ...l'administration du vaccin polio-oral aux enfants de 0,59 mois, la supplémentation en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois, le déparasitage, c'est-à-dire l'administration de mebendazole ou abendazole aux enfants âgés de 12 à 59 mois, et le dénombrement des enfants de moins de 3 mois qui n'ont pas date de naissance dans les 24 décides de santé que compte la région du littoral. Prévu du 13 au 16 mai, puis du 10 au 13 juin 2022, cette campagne de vaccination de routine se positionne comme la riposte contre le poliovirus sauvage. C'est une vaccination de riposte, et vous savez que quand vous ripostez, après le premier tour, il faut un second tour pour que les enfants soient bien immunisés. Le déploiement de cette autre campagne de vaccination a été présenté aux hommes et femmes de Média Douala. La vaccination va se dérouler en porte-à-porte au niveau des ménages, ça va également se dérouler au niveau des formations sanitaires, en poste fixe, en poste fixe temporaire ou en mobile, au niveau des lieux de rassemblement, des lieux de culte, les gars routiers, et on pourra également avoir des équipes spéciales dans les zones difficiles d'accès. Il est donc question d'inviter les populations à se rendre disponibles auprès des agents vaccinateurs. Réserver un accueil aux équipes qui vont s'y enlever de ménage à ménage et de pouvoir faire vacciner leurs enfants qui sont dans la cible. Reste désormais aux populations de jouer leur partition afin de protéger leur progniture du polioviris sauvage, un véritable danger en matière de santé.